Maintenant, déclaration de député. Député de Leeds-Granville, Thousand Islands, merci. Vendredi, j'ai pu participer à un événement qui inclut des producteurs qui ont annoncé une expansion de 1 milliard de dollars à Brockville. C'est quelque chose qui représente une institution, un casino, qui est l'une des attractions touristiques les plus importantes dans notre communauté. Planifier les infrastructures futures est très important, étant donné que le gaz naturel a un rôle clé pour les entreprises d'un autre circonscription. Et on a besoin d'utiliser ces outils pour pouvoir développer de nouvelles infrastructures. Nous avons développé aussi des écoles, une école de cuisine et d'autres restaurants. Le ministre du Travail et de l'Immigration a participé à ces événements et à parler du programme de l'Ontario, de construire un Ontario fort pour tous les travailleurs. Et nous avons aussi le conseil du leadership de notre circonscription. Il fait que des nouveaux projets ont été mis en place pour pouvoir transformer la production de produits d'étage en un des producteurs les plus importants. J'aimerais remercier les personnes qui ont participé à ces efforts. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de London West. Député de London West, merci. Le 10 novembre, plus de 60 leaders de foi de London ont publié un message d'unité qui demande aux habitants de London de s'unir contre les crimes de la haine. Une demande de compassion, de paix, un temps de haine. Et cela a demandé aux habitants de London de pouvoir combattre la haine et de pouvoir promouvoir la paix et l'unité. Les parents ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école, surtout les musulmans, si les filles portent un voile, les juifs qui commencent à recevoir des signes de haine sur leurs portes. La semaine dernière, il y a eu un tribunal pendant lequel on a eu un rappel des conséquences mortelles des crimes de la haine. La police rapporte des niveaux sans précédent d'actions antisémites, anti-islamophobes et d'autres crimes de la haine. On demande donc de pouvoir suivre l'exemple des leaders de London pour pouvoir lutter contre la haine et la polarisation et de pouvoir voir ce qui se passe à Gaza. Alors nous demandons un cessez-le-feu et un retour des otages pour que nous puissions tous vivre en paix. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration de député. Le député de Whitney. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je suis contente de pouvoir apporter le leadership des résidents de Whitney qui s'est montré très important dans le monde de la technologie. Le directeur des services de technologie de notre ville a fait qu'en 2023, cette personne a gagné le prix pour le leadership dans la technologie. C'est un prix qui est très important, qui montre les leaders dans le secteur de la technologie pour la valeur à leurs organisations et pour les initiatives stratégiques et les projets novateurs qui ont élevé la satisfaction des parties intéressantes. Les accomplissements de Cary, qui a eu ce prix dernièrement, sont très importants. Cela a établi de nouvelles normes auxquelles s'inspirer, non seulement dans notre province, mais dans d'autres provinces du Canada. Félicitations, Cary, pour votre succès personnel, mais aussi pour apporter Whitby et la réputation de l'Ontario au niveau national. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration de député. Député de Scarborough, Sud-Ouest. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je voudrais partager une histoire terrible de l'une de mes commettants, Lorraine, et un de ses enfants autistes. Elle a été évincée de son appartement et Laura est la seule qui fournit de l'argent pour sa famille et qui se trouve face à beaucoup de barrières. Le marché de la location a poussé Laura et ses enfants hors de leur communauté. Elle avait fourni de la documentation, elle avait fourni des paiements avancés jusqu'à un an. Elle avait même fourni des certificats médicaux pour son enfant. Ses paiements qui sont toujours arrivés à l'air ont contribué à l'augmentation aussi des prix du loyer. Et étant donné qu'elle n'a pas pu trouver un logement à Toronto, elle a dû déménager à Niagara Falls avec ses enfants. Ce n'est pas uniquement l'histoire de Laura, c'est véritablement l'histoire d'un système qui ne fonctionne pas. Il y a des milliers de familles en Ontario qui se trouvent face à des difficultés pour trouver un endroit abordable dans lequel habiter. Ils ont des difficultés pour pouvoir faire face aux prix de location qui augmentent. Les locataires sont vulnérables et se trouvent face à des prix qui augmentent sans cesse. Nous sommes face à une crise du logement énorme dans la ville et dans la province. Le gouvernement doit faire plus pour pouvoir aider les locataires contre les évictions et contre les pratiques discriminatoires. Tous les Ontariens, quelles que soient leurs circonstances, ont besoin de pouvoir être appuyés par ce gouvernement et de pratiques justes pour pouvoir rester dans l'endroit où ils habitent. nous avons un ancien député de l'Assemblée de députés de Parkville-Rey-Park du 38e au 48e au 48e parlement, Sherry De Nauville. Bienvenue. Déclaration de députés. Député de Carlton. Merci, Monsieur le Président. En avril 2023, j'ai pu participer à une rencontre de jeunes. J'ai rencontré Connor Jorgens. J'ai donné à Connor un prix pour un succès pendant un concours. C'est un concours d'écriture. Connor a écrit cette histoire l'année dernière dans ma circonscription de Carlton. Je suis véritablement fière, au nom de tous les étudiants de la circonscription de Carlton, de partager le poème de Connor de cette manière. Et le poème se lit comme suit. C'est un poème concernant les risques, concernant ceux qui se battent pour pouvoir protéger la vie. C'est un poème pour les soldats qui ont défendu notre nation. Nous portons alors une fleur, un coquelicot, pour pouvoir montrer combien nous apprécions leurs sacrifices. Félicitations, Connor. Vous nous avez tous rendus très fiers. Merci beaucoup. Je vais interrumpir les membres. Alors, une interruption pour pouvoir demander l'attention de l'Assemblée, puisqu'il est 10h29. Nous allons faire une pause maintenant et nous allons observer une minute de silence en l'honneur des personnes transsexuelles qui sont décédées à cause de crimes homophobiques. Merci. 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 Vous pouvez reprendre votre place. Rappel au règlement. Merci. J'aimerais de nouveau saluer Sherry Du Nouveau. Cette journée et cet hommage que nous venons de rendre était dû à un projet de loi qu'elle a déposé. Elle l'a adopté avec la députée Nathalie Desrosiers. Je sais que nous ne sommes pas toujours en accord, mais c'est toujours bien de vous voir. Merci. Nous allons reprendre les déclarations des députés et députés d'Hamilton West and Castor-Dundas. Merci, Monsieur le Président. Nous avons vu la folie de la Coupe Gray la semaine dernière. Les gens sont venus de partout au Canada et ils ont quitté Hamilton sachant que Hamilton savait faire la fête. Il y a eu une escorte navale de la Coupe pour l'arrivée de la Coupe. Les célébrations ont inclus des déjeuners pour les amis, pour les partisans, un beer garden et de la musique sur James Street. Samedi, j'ai pu me promener dans la paroi du Père Noël avec la députée Monique Taylor. Il y avait des gens partout. Nous avons vu beaucoup de chandails de la Ligue canadienne de football. Il y avait beaucoup de gens qui représentaient les partisans des Thai Cats. Ensuite, il y a eu la partie entre les Alouettes et les Blue Bombers. Quelle excellente partie. Les Bombers menaient après la première demi, mais après, avec 11 secondes à l'horloge, les Alouettes ont gagné. Ça a montré qu'il n'y a pas de football sur la planète qui est plus excitant que le football canadien. Les gens de Hamilton sont peut-être déçus que les Cats n'étaient pas présents cette année, mais l'an prochain, en Colombie-Britannique, les Cats y seront. Le député de Brampton Est. Merci, Monsieur le Président. La semaine prochaine, le 27 novembre, les Sikhs à l'échelle de la planète célébreront le fondateur de la religion Sikh. Il s'est battu contre les préjudices et a demandé l'égalité pour tous, peu importe leur situation. Cette célébration est significative pour plusieurs Sikhs à l'échelle de la planète. C'est un temps de réflexion sur la communauté et notre service à l'humanité. C'est un événement qui fait la promotion de nos valeurs qui nous guident. Et cet événement nous rappelle que la diversité est notre force et que le monde doit être plus inclusif. Les principes clés de ces enseignements sont de partager ce que Dieu vous a donné, de faire une vie honnête, de chanter le nom du vrai Dieu, de demander le bonheur de tous, et enfin de dire la vérité sans peur. Les familles de Sikhs de la province de la planète décoreront leur maison avec des fleurs. Je vous souhaite une belle célébration. Demeurons sur la voie de la justice. Déclaration de député, députée de Guelph. Merci, Monsieur le Président. La crise du logement s'empire et c'est la question la plus importante que soulèvent mes commettants. C'est aussi l'inquiétude primaire lorsque je fais du porte-à-porte. Les jeunes se demandent s'ils pourront devenir propriétaires alors qu'ils ont de la difficulté à payer le loyer. Les travailleurs au salaire minimum ont besoin de deux emplois pour simplement pouvoir vivre. Les gens vivent dans la pauvreté légiférée. Ils ont de la difficulté à se trouver des logements alors que plusieurs personnes vivent dans des tentes et que la température descend sous les zéros. Le gouvernement doit bâtir des logements que les gens ordinaires pourront se permettre d'acheter dans des communautés là où ils veulent vivre. Il faut travailler avec l'opposition pour trouver des fonds afin d'appuyer différents projets de logements, entre autres le projet Kindle de 33 logements qui est prêt à ouvrir à Guelph bientôt. De donner 3 milliards de dollars, plutôt que de donner 3 milliards de dollars aux banques, aider à bâtir des logements abordables, apporter un vrai contrôle des loyers, et débarrassez-vous de la spéculation sur le marché immobilier et diminuez les coûts de chauffage en finançant un programme de rénovation afin d'épargner les gens à sauver sur leurs factures de chauffage. On demande au gouvernement de travailler avec nous pour faire le travail. Merci. Déclaration de député, député d'Oxford. Merci, Monsieur le Président. Au cours des dernières semaines, la Chambre de commerce de Woodstock a offert une remise de prix. Les entrepreneurs ont eu une des conséquences qui sont remises aux entrepreneurs qui ont affecté la collectivité de façon positive. L'Académie de musique a reçu JTK Meachop. Denise Pfeiff a reçu un de ses prix. Ted Cummiscree aussi pour le prix du Président. De la Chambre de Tulsa, J.D. Wright-In. 3E Power Service Limited, Cellar Edge Wood Products, Gathmure Product, Mazum Dikantia, pour les services communautaires. Dave Martin, pour l'entrepreneur de l'année, et Brad Martin a reçu le prix du changement positif et de la Chambre de Woodstock, Deep Purple Lavender Farm, Rookall Delivery, les grands frères et grandes sœurs d'Oxford County, Maxford Furniture, un pub, et pour Oxford, Cassandra Bernard, ainsi qu'un studio, ont reçu un prix. À tous les récipiendaires et candidats, félicitations. Je vous souhaite tout le meilleur dans l'année à venir. Déclaration de député. Député de Kitchener-Sud-Espiller. Il y a eu beaucoup de galas au cours de la dernière semaine. J'en ai même perdu la voix. Jeudi, je suis allée au gala des chefs de police de Toronto. Vendredi, c'était la collective, le réseau, un réseau de soutien communautaire qui tenait un gala. Une de mes collègues était présente. Mon ami, Farah Ali, était présent. Il est grand défenseur de la communauté musulmane. Samedi, je suis allée à l'association culturelle qui tenait un souper pour le diwali. J'aimerais aussi remercier les propriétaires de PME de Kitchener qui a une collection de Ritzi. Je n'avais rien à porter parce qu'évidemment, il faut… C'est très difficile de mettre de porte, d'enfiler Sari. Je suis allée dans son magasin en lui demandant de m'aider à m'habiller. Et en 45 minutes, Nav, Manjit Arpreet, Navdeep et Jasmine ont créé une scène à la Cendrillon. Ils m'ont aidé à m'habiller dans un Sari, m'ont donné des accessoires et j'étais prête à partir. Je les remercie de leur générosité. Merci beaucoup. Je vous remercie pour le soir. Merci.